Je suis Kaba Sekou, président du Conseil des Guinées établi à l'étranger, section Côte d'Ivoire. Dernier matin, bonjour. Je vous remercie d'être là ce matin pour qu'on parle un peu de la société civile. Nous sommes mis en place par le gouvernement guiné à travers les ambassades. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que tous les Guinéens se donnent la main, que nous puissions les aider, ceux qui veulent la rentrer volontairement à Guinée, chercher des opérateurs de l'économie, soit guinéens ou étrangers, pour venir investir chez nous. Et aider nos compatriotes dans la détresse. Être à côté d'eux, soit dans la joie ou la tristesse. C'est ce que nous faisons. Nous intervenons au niveau de la police, de la gendarmerie, de la justice. Et pour des maladies, nous intervenons. Et pour des rapatriaments, nous intervenons. Et souvent, avec l'appui de la chancédérie. Oh, ça existait depuis très longtemps, depuis 2005. C'était le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, résident en Côte d'Ivoire. Et ça s'est transformé au fur et à mesure, avec l'implication de l'État, pour devenir le Conseil des Guinéens résident en Côte d'Ivoire. Ensuite, le Conseil des Guinéens de l'étranger, section Côte d'Ivoire. Après, le Conseil des Guinéens établi à l'étranger, section Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, c'est le Conseil des Guinéens établi à l'étranger, section Côte d'Ivoire. Et je suis à mon deuxième mandat, disons, si vous voulez, c'est mon premier mandat du Conseil des Guinéens établi à l'étranger, parce que les noms ont changé. Mon premier mandat, c'était le Conseil des Guinéens résident en Côte d'Ivoire. Donc, ça me fait deux mandats que je gère en ce moment. On ne parle pas d'une élection. Il faut absolument d'avoir, il y a l'État à envoyer des critères. Les critères, il faut être dans une association. Il ne faut pas être condamné, il n'y a pas eu affaire avec la police et la justice ivoirienne. Il faut être en entente, en symbiose avec la communauté. Là, ce sont les critères qui sont établis. On n'a pas besoin d'autres critères pour que tu sois d'une résidente en Côte d'Ivoire depuis cinq ans au moins. Le mandat actuel, c'est quatre ans. Le mandat actuel, c'est quatre ans. Renouvelable une fois. Une fois, renouvelable. Cette fois-ci, c'est comme ça. Et l'État nous a envoyé le document à travers l'ambassade. Et les élections ont eu lieu sous la supervision de son Excellence, l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire. Disons, les coordinations existent depuis Abidjan, de toutes les régions, depuis 2010. Ça n'existait pas. C'était une association de tous les Guinéens, les sages et tout. Et à l'âme de Fadaman Keïta, c'est lui qui était à la tête, avec Elaj Bari, du Pateau de Puy. Et à son âme, Abdoul Karim aussi, et à son âme, Elaj Bapara. Ils sont pratiquement tous partis. C'était cette organisation qui existait. Et c'était les sages qui étaient là, qui dirigeaient la communauté. Et c'est après qu'on a voulu mettre en place le Haut Conseil des Guinées en Côte d'Ivoire. Et les coordinations ont été créées. Et pour gérer personnellement, en tant que président du Conseil des Guinées, les coordinations, pour moi, ce ne sont pas des bienvenues. Parce que ça crée une division au sein de la communauté. Parce que quand une autre région va avoir une communauté, on leur envoie, on nous sommes tous des guinées. Mais malgré tout ça, les politiques s'en servent. On ne peut pas faire autrement. Pour moi, les coordinations devraient être réunies. Pas politiquement, ni ethniquement. Mais pour aider leur religion, pour le développement socioculturel de leur religion. Et parce qu'il n'y a pas une région en Guinée où toutes les ethnies ne sont pas là. Originalement, quand vous voyez les bureaux de coordination, c'est uniquement les ethnies qui forment ça. à part un peu la forêt. Donc, nous travaillons en tout cas en symbiose. Parce que c'est une réalité qui s'impose, même si ce n'est pas officiellement reposé par l'État. Mais l'État se base dessus pour travailler. Donc, nous travaillons ensemble et nous faisons en sorte que tout se passe très bien. Très, très bien. Et dans une certaine entente, une certaine entente entre nous. Donc, tout va bien. Les coordonnations, il y a les quatre coordonnations régionales. Je prends la route du Guinée, c'est Elhach Yahya Makasuba, qui a né le président. La moyenne Guinée, c'est Elhach Nomadu Yahya, qui a né le président. après le décès. Et là, j'ai Amul Karim Péhassonam, qui est présidé à cette place. Et après, il y a la forêt, il y a Gaston, il y a Nankoy Gaston, qui est le président. Et ensuite, la basse Guinée, c'est Jamamadu. Donc, par Iberim, aujourd'hui, c'est Santana Kuruma. Donc, tout va très bien. Il n'y a pas de malentendu entre nous. Je suis, parce que je l'ai dit, depuis tout le temps, que je suis fier d'être le président de la communauté guinéenne, parce que les Guinéens sont des débrouillards. Ils ne sont pas des débrouillards. Chacun se débrouille pour chercher sa vie. La voyocratie ou autre, généralement, les Guinéens ne sont pas des cas. Il peut arriver, les Guinéens, parce que dans toute société, il y a les brouillis galeuses. Sinon, les Guinéens, dans leur globalité, sont des travailleurs, des débrouillards, qui font tout pour s'en sortir. Vous avez les ferrailleurs, la friperie, vous avez les kiosques, vous avez les taxis, vous avez les mécaniciens, vous avez les... certains j'ai dit que c'est les garagistes, les ébénistes. Donc, il y a tous qui s'occupent de quelque chose et souvent, les métiers sont là par région. Mais non, il y en a qui sont en prison. Mais, on n'a pas fait, l'ambassadeur a envoyé déjà une enquête pour connaître le nombre du guiné en prison. Donc, je n'ai pas de chiffres puisque je n'ai pas été chargé de cela. C'est l'ambassade qui a organisé ça et l'ambassade a les chiffres. Donc, on n'a pas communiqué. Mais en ce moment, on a discrètement avec d'autres personnes, nous avons arrêté, c'est maintenant arrêté. Il n'y a plus de dépassement parce que c'est la population CDAO, la population étrangère qui subit beaucoup plus les conséquences. Donc, Dieu merci, ça a été arrêté. Il n'y a plus de déguerissement. Jusqu'à Nouvelle Orde, en tout cas, c'est arrêté pour l'instant. Sinon, c'était douloureux. On ne sait pas que faire. L'État a décidé de faire ceci-là et ceci pour son développement. Nous ne pouvons rien faire contre l'État. Nous pouvons discrètement parler pour défendre les intérêts des populations. Quand une décision gouvernementale s'impose, nous sommes obligés de se plier et de respecter cela. Il y en a qui ont été dédommagés. Ceux qui ont eu des papiers, des papiers légaux et tout, ont été dédommagés. Et d'autres qui n'ont rien eu et qui sont venus s'installer comme ça, non. Ça, c'est parce que la terre appartient à l'État et à des parties qui étaient réservées pour l'État. Quand on n'occupe comme ça, sans aucun document, rien, tu ne peux pas demander un dédommagement. Mais nous avons quand même sollicité pour qu'on puisse aider les dégueretis à se réinstaller. C'est normal. Ils sont restés 5 ans, 10 ans, 15 ans, d'autres même plus de 20 ans. Ils se sentaient chez eux et du jour l'endement, on doit dire vous n'êtes pas chez vous. C'est cette partie de la terre ivoirienne. Veuillez quitter. Donc, vous savez, ce n'est pas facile. merci. Nous étions à Ben Gourou le samedi et nous avons rencontré le préfet d'Aben Gourou puisque c'était signalé que nous avons été bien reçus au corridor par une forte délégation. Nous étions une délégation et nous avons été reçus par des personnes nombreuses d'Aben Gourou des responsables qui nous ont accueillis. Nous sommes partis chez le préfet, nous sommes partis chez le maire, nous sommes partis chez le roi et c'était le même langage. Nous sommes venus pour mobiliser et sensibiliser nos compatriotes. Quand j'ai dit nos compatriotes, ce sont les ressortissants de la CVAO qui vont au Côte d'Iroir dont je suis le président. Donc, on est partis pour leur demander de tout faire de ne pas se mettre de prendre de loin les élections à venir en Côte d'Ivoire. Et c'est le début de notre tournée. Nous allons faire toutes les villes de la Côte d'Ivoire avant les élections pour sensibiliser et mobiliser pour savoir que nous sommes bien accueillis en Côte d'Ivoire et on a reçu les plans souverts. Nous devons tout faire pour que la paix et la concorde rentrent ici. Envers les élections, notre rôle, ce serait de prier pour que la paix reine en Côte d'Ivoire. Et c'est ce message que nous allons véhiculer dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire.